Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour ça y est les vidéos PS5. Nous sommes enfin autorisés à vous parler des temps de chargement, à vous montrer l'interface de la console et donc des jeux Naughty Dog. Et du coup vous allez voir 4 vidéos qui vont arriver avec le comparatif The Last of Us Partie 2 The Last of Us Remastered, Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy. A chaque fois on vous montrera l'interface, on fera un comparatif des temps de chargement PS4 Pro, PS5 et on vous dévoilera l'introduction du jeu sur Next Gen. Donc avant toute chose je tiens à signaler que voilà c'est pas des versions Next Gen, ce sont des versions rétro-compatibles, faut pas s'attendre à non plus quelque chose d'incroyable. Il y a certains jeux qui sont un peu plus affinés, un peu plus... Vous savez que sur PS5 il y a 3 types de rétro-compatibilité. La rétro-compatibilité de base, où en gros le jeu version PS4 Pro tourne sur PS5 sans rien. La version peut légèrement améliorer sans patch, où grâce à la puissance de la console, certains jeux vont avoir une meilleure résolution, des framerates un peu plus élevés, mais sans arriver à la résolution 4K et sans arriver à du 60 FPS. Mais quand même, automatiquement, nativement ça s'améliore. Et enfin, il y a la rétro-compatibilité boostée via un patch, où là en fait c'est le boost de la PS5 qui permet une vraie résolution 4K, une vraie... de vraie... de 60 FPS, voire même plus. Donc voilà. Malheureusement, pour le moment, les jeux Naughty Dog ne sont pas touchés par cela. On ne sait pas si ça arrivera, mais donc du coup on veut quand même vous montrer à quel point, même sans ça, c'est déjà beaucoup plus rapide. Donc on a déjà fait les vidéos d'installation que vous pouvez retrouver juste ici, si vous avez envie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'y réponds. Mais là on commence avec The Last of Us Partie 2, et notamment regardez, voilà, l'interface de The Last of Us Partie 2, que moi je trouve assez classe, assez sympa. Si vous voulez une grosse présentation de toute l'interface de la PS5, elle s'affiche juste en haut de votre écran, je l'ai fait sur ma chaîne principale, enfin sur ma chaîne secondaire plutôt, où je parle un peu de, voilà, de cette interface, je vous la présente en long et en large, et je parle des options d'accessibilité qui sont très poussées, que moi j'ai vraiment bien aimées. Et du coup, on va parler donc de, euh, de cette interface, de ces jeux PS5 avec The Last of Us Partie 2, puisque sur PS4 Pro, il fallait 54 secondes pour lancer le jeu. C'est-à-dire, on partait du menu de la console jusqu'au menu de The Last of Us Partie 2, il fallait 54 secondes. Sur PS5, nous passons à 33 secondes. C'est beaucoup plus rapide, c'est divisé par deux pratiquement, et donc on le ressent vraiment. Pour lancer une nouvelle partie, il fallait 53 secondes sur PS4 Pro. Quand on partait du menu de la console pour lancer une nouvelle partie, 53 secondes. Là encore, on passe à 34 secondes sur PS5, donc là encore, un pratiquement divisé par deux, ça va quand même beaucoup plus vite. Et lorsque l'on revenait au menu principal, et qu'on relançait notre jeu pour reprendre notre partie, il y avait 1 minute 33 de temps de chargement sur PS4 Pro, et ce temps de chargement descend à 43 secondes sur PS5. Donc autant vous dire qu'au niveau des temps de chargement, à chaque fois, on est pratiquement divisé par deux. Alors si on avait été un peu déçu des temps d'installation, puisque pour Uncharted 4, Uncharted The Last Legacy, et Last of Us Remastered, c'était même plus efficace, limite sur PS4 Pro. Là on voit sur PS5, par contre, le SSD fait son travail, et c'est beaucoup plus rapide, donc c'est très agréable. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec l'introduction de The Last of Us Partie 2 sur PS5, vous allez voir, ça fait toujours plaisir de la revoir, là surtout que ça va un peu plus vite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide tout cela, surtout si vous avez des commentaires pour nous dire un peu si on oublie des choses. Donc voilà, nous on se dit à très vite pour les jeux Uncharted 4, Uncharted The Last Legacy, et The Last of Us Remastered. A bientôt, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'au luciole et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivés. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire sors-mêmes. Le seul problème... C'est que ça l'aurait tué. C'est pas... Oh, docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joel. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Bloquez les sorties ! On lâche pas ! Bordel. Ça, c'est... Quel merdier. Ellie est au courant. Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que... Son immunité servait à rien. Et Ellie a cru, d'après toi ? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Bienvenue. Ok. Vas-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon. C'est parti. 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 C'est parti.